Nous sommes à Cazaire, c'est là que Garcia Marcailleau d'Emery a vécu une partie de sa vie. C'est le père de la valse française, et même si son nom n'est pas vraiment resté dans les mémoires, parce qu'il a fait un trop bref séjour sur la planète Terre, il a quand même marqué, à son époque, il était à la cour de Napoléon III, et il a eu de nombreux élèves qui sont devenus des grands noms. Bien plus grands que lui. Alors, comment écrire pour un compositeur que je ne connaissais pas il y a un an ? Je dois l'avouer. J'ai honte. Donc je me suis renseigné, j'ai essayé de trouver des enregistrements, et j'en ai trouvé très peu et très difficilement, j'ai trouvé des partitions, mais ça n'a pas été évident. Toujours est-il que j'ai écrit cette valse pour clarinette et piano, à la manière de... Donc là, ce n'est plus tout à fait mon écriture, vous allez bien voir, on a la différence avec la forêt de printemps ou le morceau suivant, mais j'ai essayé autant que possible, je ne dirais pas de faire tourner les tables, pour faire venir l'esprit de Garcia Marcaillou, bien sûr, mais j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de son esthétique. Voilà. Et j'avoue, là, je découvre. Réalisé par Jérémy Sous-titrage FR ? ... 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